La chaîne opératoire de production du sel se fait en plusieurs étapes. Il y a une première étape qui consiste à puiser la saumure, probablement dans des puits salés qu'on n'a pas retrouvés. Et deuxième étape, à partir de cette eau salée, qui vient des profondeurs du sol, il y a une deuxième étape qui va consister à l'enrichir. Parce que comme on va la faire chauffer dans une troisième étape, il s'agit d'économiser le combustible. On ne va pas faire chauffer de l'eau qui a un degré de salinité qui ne serait pas à saturation. Donc il s'agit de la monter à peu près à 300 grammes de sel par litre, en la faisant décanter et puis en l'enrichissant avec le lavage de terre salée qui va permettre de concentrer davantage le sel dans la saumure. Ça, c'est donc une autre étape. À partir du moment où on a la saumure concentrée, on l'amène à l'atelier, où elle est stockée dans des petits réservoirs avec un revêtement d'argile imperméable. Et puis là, cette saumure est puisée pour être placée dans des grands récipients qui sont mis à chauffer dans des fourneaux. Et il se passe un processus qui est bien connu avec les salines modernes, c'est qu'en chauffant cette eau salée par le dessous, en fait, ça va précipiter des éléments qui sont dans la saumure. Ce qui commence à se précipiter, c'est le calcaire, donc on va l'enlever. Et puis, au bout d'un moment, des cristaux de sel commencent à se former en surface et on les récupère. Ça, c'est une nouvelle étape. Ces cristaux de sel, ensuite, ils peuvent être soit mis à sécher et puis être commercialisés bruts, ou soit, il y a une autre étape qui est possible, c'est qu'on récupère ces cristaux, on les place dans des moules à sel en terre poreuse, on les fait chauffer à nouveau, et à ce moment-là, on obtient des pains de sel. Il suffit de briser le moule qui libère un pain de sel qui peut être de forme oblongue, qui sont à peu près de ces tailles-là, qui font à peu près 20 cm de long sur une dizaine de centimètres d'épaisseur, de forme normalisée, standardisée. Et puis, au second âge du fer, à l'époque gauloise, on a des pains de sel d'un type complètement différent, qui sont en forme de cônes, qui font à peu près, oui, 20 à 25 cm de hauteur sur à peu près 10 cm de diamètre à la base. Donc, un type complètement différent qui permet de les exporter en quantité et les diffuser largement à l'extérieur. Donc, ce sel, ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont il est produit dans des moules à sel, ça permet de faire des pains de sel normalisés, qui ont tous le même volume et à peu près le même poids. Et ça, dans une économie qui ne connaît pas encore la monnaie, c'est très, très important parce que ça devient des éléments d'échange. Pour telle quantité de sel, on peut obtenir, je ne sais pas, telle quantité de métal ou bien tel volume de grains ou bien encore telle quantité de travail. Le sel devient une sorte de, ce qu'on pourrait appeler de paléomonnaie, en fait. Et donc, ça joue un rôle très important dans les échanges. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien dans la Ville de la Seille que ce sel, il n'est pas pour une consommation locale. On estime que pendant l'âge du fer, le premier âge du fer, la production, elle est difficile à estimer précisément, mais on est de l'ordre de plusieurs milliers de tonnes par an. C'est décuplé ensuite à l'époque gauloise. Donc, cette production de sel, en fait, elle sert pour les échanges. Elle est diffusée et on voit que de l'extérieur arrivent des richesses qui sont ensuite réinvesties dans les centres de production de sel qui viennent donc enrichir la population des sauniers. Avec des objets d'origine très lointaine. On a par exemple des éléments de parure en ambre dont les analyses montrent qu'elles viennent de la région de la Baltique. On est quand même à peu près à plus de 1500 kilomètres de la Ville de la Seille. On a du corail de Méditerranée. On a des petits objets en or. Là encore, ce n'est pas une ressource locale. Et on a ainsi tout un ensemble de biens de luxe qui sont importés sur des grandes distances et qui témoignent, peut-être pas directement, mais indirectement, de la sphère d'échange qui permet de développer la production du sel.